Je suis Jean-Philippe Pierre, je suis né en 1966 à Strasbourg, j'ai grandi à Wolfisheim. Mon père était boulanger, je le dis parce qu'avec le temps c'est devenu important. Je suis comédien, humoriste, cabarettiste, je l'espère, chroniqueur à la radio, à la télévision. Dans une autre vie j'ai fait un peu de journalisme aussi, journalisme alimentaire comme je le dis toujours puisque j'ai été chroniqueur gastronomique pendant 10 ans, voilà. Voilà, c'est à peu près tout. Et puis je suis alsacien, j'espère, aussi. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas, justement, c'est tellement particulier. On refuse tellement le fait d'être alsacien à certaines personnes que je trouve ça un peu bizarre. Moi je suis né ici, voilà. Mon patronisme, par exemple Pierre, c'est Peter qui a été francisé, mais il y a quand même des gens qui se posent des questions. Est-ce que vous êtes vraiment alsacien avec un tel nom de famille, quoi ? Non, moi je suis alsacien, voilà. Point. Némi so flécent, mais je parle alsacien. L'alsacien c'est très bizarre, il y a eu des rejets pas mal, notamment quand j'étais ado, au bout d'un moment on en a un peu marre. Alors c'est très bizarre parce que j'ai évolué dans un milieu en Alsacien, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi et elle me parlait qu'alsacien, je pense. J'ai dû commencer par parler alsacien, quoi. Mais après il y a eu des rejets. Puis quand j'ai fait mes études à Sciences Po, j'ai été confronté à des Parisiens qui avaient raté Sciences Po Paris et qui me disaient cette chose très bizarre, tiens t'as pas l'accent. Alors moi je sais pas, j'avais pas la notion de ça, mais eux, Parisiens, apparemment, ils ont marqué forcément l'accent en arrivant à Strasbourg. Mais moi je l'avais pas. Puis il y a eu un autre épisode, j'ai un copain qui était parti travailler pour une banque à Paris et notre grand plaisir, c'était de parler alsacien aux terrasses de café à Paris parce qu'on nous regardait comme des extraterrestres, comme des boches bien sûr. C'était surtout ça, mais ça nous faisait beaucoup rire ça. Et après le goût de l'Alsacien est revenu parce que j'ai commencé à bosser à la Chocrotterie avec Roger Siffer. Mais là j'ai eu un autre rejet de l'Alsacien parce que j'avais pas 30 ans, on avait commencé la revue satirique. Il y a deux versions, une française et une alsacienne. Et pour la deuxième version, Roger m'a fait comprendre que je ferais moins d'apparitions dans la version alsacienne parce que je parlais pas suffisamment bien et que le public aimait pas ça. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? J'ai pas 30 ans, j'ai envie de parler l'alsacien autant que je peux et puis voilà. Et puis après il y a eu le fait de travailler avec Christian Hahn qui m'a redonné le plaisir de l'alsacien parce qu'il m'a montré que c'était moins strict que c'était surtout quand on faisait des fautes de grammaire que c'était grave. Mais sinon on n'a qu'à mélanger comme dans la vie le français et l'alsacien. Je faisais des imitations de vedettes nationales. J'imitais Daniel Lefel et j'étais le premier à imiter Antoine Wechter. Mais sinon pour mes parodies je parlais de sujets locaux. C'était Beko qui chantait le jour où le racing vaincra sur le jour où la pluie viendra. Enfin c'était des choses comme ça. C'était Oka Tarinetta. Enfin j'imitais... En fait c'était Mitterrand qui faisait cette parodie sur Catherine Trottmann. Enfin c'était des choses comme ça. C'est-à-dire c'était des vedettes nationales mais plaquées sur du local quoi. Et ça m'a donné... Mais c'est là où j'ai découvert que je me démarquais. J'étais un imitateur correct mais pas mieux que les autres. Ce qui me démarquait c'était... Les DNA avaient parlé d'un petit canard à enchaîner local. Et je me suis dit ben voilà c'est ça qu'il faut faire et donc je suis bien ici. Et c'est ce que j'ai dit longtemps après. J'ai dit vaut mieux avoir un petit bout de carrière ici que de courir le cachet ou les castings à Paris. C'est là où je suis resté. Et puis après l'Alsacien est venu plus tard. Moi j'ai commencé... Il y avait encore l'époque des... Les dinosaures quoi. Il y avait Marcel Roudeloff qui était maire de Strasbourg. Il y avait encore François Grussenmeyer, défenseur des bouilleurs de crues. Il y avait Henri Goetschi. Mais c'était de la matière très agréable à travailler quoi. C'était formidable. Et en même temps il y avait les jeunes qui arrivaient. Il y avait Catherine Trottmann, pas oublié hein. En 89, élue à 39 ans. Il y avait Jean-Marie Bockel et qui d'autre ? Il y avait Gilbert Esteve. Oui enfin tous ces jeunes qui aujourd'hui... Ben très rapidement en fait ils ont pris parfois les travers des vieux. mais plus rapidement j'ai l'impression que les vieux hein. Enfin c'est... En observant la classe politique c'est ce dont je me rends compte quoi. C'est très difficile d'imiter des politiques aujourd'hui. Le dernier en date puisque c'est celui à qui j'ai donné vie à la chouque. C'était le maire de Colmar, Gilbert Meyer, mais parce que c'était un personnage quoi. On pouvait plaquer beaucoup de choses et beaucoup de fantasmes d'ailleurs d'un homme politique un peu autoritaire ce qu'il était quoi. Et puis un peu Barge aussi. Mais aujourd'hui il n'y a plus vraiment de prise hein. C'est... On a l'impression qu'ils sont sortis du même moule. Si c'est pas l'ENA c'est le moule des politiques qui veulent... Qui veulent réussir. Ben de toute façon c'est... C'est à peine élu c'est... Se préparer à être réélu. Même s'ils sont élus pour la première fois. J'ai l'impression que j'ai de plus en plus. Il y a eu cette opportunité mais c'est... Elle est pas très... Pas très glorieuse, c'est l'histoire du Grand Est. Forcément, comme les Alsaciens en majorité ne veulent pas être dans le Grand Est. Donc ça, ça les sert. Sauf quelques-uns qui ont... Qui étaient d'accord pour la réforme des régions faites par François Hollande. Mais je trouve pas ça très heureux comme façon de... Ou de défendre ou d'essayer de... Oui, de faire avancer l'Alsace vers autre chose. Faut pas ça... Oui, c'est bizarre. Et je sais pas d'ailleurs ce qui va se passer par la suite, quoi. Ou alors le... Les initiatives comme... Euh... Défendre... Je crois que c'était le projet de loi sur la... Ou proposition... Je sais pas si c'est une proposition de projet. Bon... Sur la glottophobie, c'est-à-dire le... Le fait de se moquer des accents. Euh... C'est juste un coup médiatique et c'est passé à la télévision. Et puis voilà. Le grand S, ça a été l'opportunité pour tous les politiques de dire... Oui, ben nous, on défend aussi l'Alsace. C'est ça que je voulais dire. Mais bien sûr. Le problème, c'est que le train, malheureusement, est passé en 2013 avec le... Euh... Oui, le référendum sur le Conseil unique. Parce que... Ben y a eu ce... Ce problème... Euh... C'est que ça faisait pas rêver Philippe Richard, à l'époque... Et je comprends tout à fait. C'est rigoureux de ne pas vouloir promettre trop de choses. Euh... Alors que, en face, euh... Les anti-Conseil unique, c'était genre, le... Limite, l'Alsace va se décrocher de la carte du monde, hein. Et on va disparaître dans... Voilà. Ou en tout cas le Haut-Rhin. Puisque c'était surtout les Haut-Rhinnois qui étaient contre. Faut dire la chose. Et euh... Moi, j'avais fait la remarque à son directeur de cabinet, je dis ça fait pas rêver. C'est pour ça que... Ça risque de ne pas passer. Et il a dit oui, mais... Il est comme ça. Il ne veut pas faire des promesses en plus. Et puis ben on a vu le résultat. Parce que... C'était limite, quoi. C'est un peu dommage. C'est des histoires des 25%. Enfin, en plus... C'est ce que je disais à l'époque à propos de Roland-Riss. Il avait pas compris... C'était le jeu du ni oui ni non. Il avait pas compris que c'était un référendum. Ah, la culture alsacienne. Qu'est-ce que la culture alsacienne ? Est-ce que je pourrais répondre à ça ? Parce que je suis moi-même encore dans l'apprentissage de cette culture. Mais il y a plein de choses. J'ai l'impression que pour une majorité d'alsaciens, le fait d'entendre l'alsacien, c'est déjà important. Et pour eux, dans leur tête, c'est ça la culture. Et quel que soit l'alsacien. Alors ça peut être les pièces de boulevard dans les Bengeles ou au théâtre de Colmar ou de Strasbourg. Théâtre alsacien. Mais ensuite, c'est aussi des chansons. Et puis après, moi, je découvre de plus en plus des auteurs, notamment, et la poésie, que je ne connaissais absolument pas. Je le découvre grâce à toi. Et puis en écoutant Hélène les dire. Mais après, on a la curiosité d'aller voir autre chose. Ça devrait être aussi l'histoire. Maintenant, je me rends compte de plus en plus. Parce qu'il y a ce problème. J'ai l'impression que les Alsaciens ne connaissent ni leur région, ni leur histoire. Et c'est un Lorrain qui m'a appris ça. C'est Gilles Pudlovski qui aimait ça. Et c'est quand j'ai bossé avec lui, en tant que chroniqueur gastronomique, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas ma région. Moi, l'alsacien, et lui, Lorrain, la connaissait mieux que moi. Après, je me suis rendu compte qu'il avait certains partis pris, mais il connaissait quand même très bien cette région. Et je me suis rendu compte aussi que je ne connaissais pas l'histoire. Moi, qui étais fou d'histoire à l'école, j'aurais préféré, et c'est ce qu'il faudrait aujourd'hui, des cours spécifiquement de l'histoire de l'Alsace. Et pas seulement l'histoire de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis, à Riovis, toutes ces périodes, c'est ça que les Alsaciens comprendraient beaucoup plus de choses et seraient peut-être moins ces oppositions entre Lorrain et Barrain, qui sont ridicules. Et puis, alors, il y a la langue. Là, c'est aussi un truc extraordinaire et qui m'énerve de plus en plus. C'est, on parle de l'Alsace unie-réunie, mais on n'accepte pas la façon de parler de l'autre. On dit, non, on dit comme ça. Ben non, pourquoi on dit comme ça ? Lui, il dit comme ça, laisse-le dire comme ça. Et c'est la richesse de cette langue, justement. Comment est-ce qu'on peut être unis si déjà on n'accepte pas le parler de l'autre ? C'est ça que je ne comprends pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai… Je suis nouveau parti dans différentes choses, mais disons, la culture, oui, c'est le parler, la langue. Donc, acceptons… Alors, acceptons le parler de l'autre et sortons parfois de la zone de confort, c'est-à-dire juste entendre de l'Alsacien quel qu'il soit, essayant d'écouter ou de lire des choses un peu plus dures, et puis aussi connaître sa région de façon géographique, ce qui n'est pas toujours le cas non plus, et surtout l'histoire de cette région, parce que je pense qu'on se comprendrait mieux, en fait. Cette fameuse phrase, « Si on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va ». Je pense que je suis un des rares en Alsace qui ne parlera jamais de la choucroute de sa mère, parce que ma mère ne sait pas faire la cuisine, je l'ai découvert un jour, enfin, quand ma grand-mère, c'était elle qui faisait manger à la maison, pendant que ma mère s'occupait du magasin, enfin, de la boulangerie, et quand ma grand-mère est décédée, j'ai découvert, je crois que ma mère ne savait pas faire la cuisine, enfin, ça ne l'intéresse pas. Elle a quand même réussi à faire attacher de l'eau chaude un jour. Bon, ça a failli faire brûler la maison. Bon, bref, c'est… Non, mais du coup, moi, j'ai le souvenir de ma grand-mère, j'étais toujours dans ses jupes, pendant qu'elle était en cuisine, elle détestait ça, elle ne m'a jamais donné de trucs, je la regardais faire, je demandais des choses, ça allait énerver, quand je disais, qu'est-ce qu'on mange, je suis urinu, c'est ça qu'elle répondait, alors que je sentais que c'est un truc que j'aimais bien, voilà, qui faisait beaucoup d'efforts, d'ailleurs, c'est pas alsacien, mais dans les confirmations, les mariages, on sert toujours des… ou les pommes duchesses, ou les pommes noisettes, comme ça, eh ben, elle a appris à faire ça pour moi, parce qu'elle savait que j'adorais ça, quoi, donc elle était une bonne cuisinière, quoi. Et après, du coup, voyant que ma mère ne savait pas faire la cuisine, ben, je me suis dit, je vais commencer à apprendre tout seul à faire la cuisine, et j'ai adoré ça. J'étais à une époque au collège où on avait des cours de cuisine, euh, oui, ça fait partie d'une expérience, c'était… ben, c'était en 81, donc je pense que c'était les… ça devait être le changement, on essayait de faire d'autres choses, mais je sais qu'on a eu des cours de cuisine, j'ai appris à faire la bolognaise, notamment, dans ces cours de cuisine. Et après, ben, la gastronomie alsacienne, mais c'est beaucoup de choses, c'est… euh… euh… comment dire… c'est… on se rend compte que, finalement, notre région, qui est souvent, malheureusement, tellement renfermée sur elle, ben, la cuisine, il y a beaucoup de… de choses qui viennent d'ailleurs. Pour ne parler que des bretels, toutes les épices, hein, tout ce qui est cannelle, muscade, ben, ça pousse pas chez nous, hein, mais comme on avait le premier porc en Europe, donc ça… ça vient de… de tous ces pays, ben, la choucroute, on sait que l'origine, c'est aussi l'Orient, euh… et après, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est… c'est le fait de revisiter la… la gastronomie alsacienne, c'est ça qui est formidable. Ça a déjà été fait dans les années 80, ça revient aussi, et on voit que ça fonctionne formidablement bien, euh… de… bah… de mettre des épices plus euh… euh… du… moyen proche-orient, dans… dans la choucroute, ça marche très très bien, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que cette cuisine, on peut la… la faire évoluer. par exemple, les fleischnack, euh… généralement, c'est ou un bouillon, ou une sauce tomate, et un jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait, ah mais, un servi avec une ratatouille, mais pourquoi pas avec une ratatouille, si c'est bien fait, si c'est pas… si c'est pas… si on balance pas une ratatouille sortie d'une… d'une boîte quelconque, ça peut être formidable, hein, comme accompagnement, et ça fait un… un plat formidable. Et puis alors, il y a… il y a l'histoire de… 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 l'origine des choses, ça c'est… en revanche, ça c'est une chose qui… 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 qui m'agace. Souvent les Horinois disent, les fleischnack, il y a que nous qui pourrons faire, c'est comme les sur-lavers, c'est bizarre, j'en… j'en trouve plus souvent, quand je vais dans le Haut-Rhin. Alors que c'est un truc tout simple, mais on n'en trouve quasiment plus, euh… Osons l'en dire quand même, le flamme-queux, j'ai de la tarte flambée, c'est barinois. C'est le Gorenzberg, hein, c'est… c'est… Mais ce qui m'étonne, c'est que même dans le barin, c'est pas le cas, mais à Colmar, il y a quasiment tous les restaurants qui servent de la tarte flambée à la carte. Je trouve pas ça normal. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Moi je suis d'accord, laissons les fleischnack ou les sur-lavers, euh… ou euh… quelle autre spécialité horinoise, euh… aux horinois s'ils le veulent. Mais si c'est bien fait, on peut aussi le faire dans le barin, franchement. Mais… Du coup, est-ce que les restaurants colmariens pourraient arrêter de servir de la tarte flambée, qui n'est pas toujours la meilleure non plus d'ailleurs. Pulovski le dit souvent, les Alsaciens vivent sur un tas d'or, enfin en parlant de… de ce qui est gastronomique, et ne le savent pas. Et je pense que c'est vrai, et euh… et il suffit de voir le nombre de… de… On a beaucoup parlé de cette malheureuse perte, effectivement, de la troisième étoile, mais on reste la région la plus étoilée de France, et donc, il y a bien une raison, quelque part, c'est que… c'est qu'on a des bons. Et donc, ils restent Alsaciens, ben, dans leur tête, ils font de la gastronomie française, parce qu'ils le font avec le sérieux de l'Alsacien, quoi. Mais avec, ben… la folie latine du français de l'intérieur. C'est ça qui est formidable. Enfin, je… je pense que c'est un peu ça qui… qui fait que nos chefs Alsaciens sont bons. où… on peut revisiter, effectivement, les classiques Alsaciens, mais… avec… ben… des… des nouveaux produits, c'est ça qui est formidable. Et je pense qu'ils le font très très bien, les chefs Alsaciens. Et puis, ben… Westerman, pour ne citer que lui, c'était… c'était… il était très intello, enfin… c'était… voilà. Ou… le… le pauvre Émile Jung aussi qui… 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 qui avait un classicisme, mais finalement, derrière, ben… il y avait quand même beaucoup de réflexions et qui m'avait dit « il y a un maximum de trois éléments dans une assiette. Quatre grands maximums ! » Et c'est ça aussi. Parce que… c'est le problème aussi de beaucoup de jeunes. Mais après, ben… il… au bout d'un moment… il… il se corrige. C'est parfois quand il y a trop de choses dans l'assiette. C'est plus ce qu'on mange. Et ça, c'est un peu gênant. Et c'est pour ça qu'un grand chef comme Émile Jung veut dire trois choses maximum. Et comme ça, on comprend ce qu'on mange. Et on peut en avoir quand même plein les yeux et les papilles. Nos vins vont très, très bien avec d'autres cuisines. Donc, c'est qu'il y a quelque chose. Tout ce qui est Gewürz va avec des cuisines orientales. Mais certains Pinot Gris aussi. Et puis, les Pinots Noirs ont aussi une grande capacité aromatique. Il y a des choses qui peuvent être plus inscrites dans la terre. Et donc, je veux dire, des goûts de sous-bois, de gibier qui iront bien avec des choses plus dures. Mais aussi des choses plus légères qui iront avec une cuisine, je ne sais pas, du moyen proche au rural, tout à fait. Ou alors, tout ce qui est Riesling ou Pinot Blanc qui ira bien avec toute la cuisine de la mer. C'est ça qui est formidable. Et je l'ai gardé pour la bonne bouche. Le Sylvanaire, que je trouve un vin, malheureusement, injustement oublié. Parce que ça a été le vin de comptoir, apparemment, dans les années 70, qui donnait mal à la tête. Et malheureusement, il n'y a plus beaucoup de Sylvanaire planté en Alsace. Mais c'est une chose formidable. C'est-à-dire, ce n'est pas aussi riche qu'un Riesling, par exemple. Mais il y a cette fraîcheur, ce côté sec, mais avec du fruit, même un côté floral, selon l'endroit où il pousse. Et ça, c'est des grands vins. Je trouve, Émile Young le disait aussi, que les Blancs d'Alsace, c'était des vins modernes. Et il avait tout à fait raison, parce qu'ils évoluent. Alors, eux, ils évoluent parce qu'il y a le climat qui change beaucoup. On sait bien qu'on risque de ne plus avoir de Riesling avec le dérèglement climatique. Ou alors de pouvoir planter des rouges qui viendraient du sud-ouest, par exemple. Mais il faut profiter de cette modernité des Blancs d'Alsace. Et aussi, après, je trouve que les jeunes vignerons travaillent très, très bien à la chose. Après, il y a le problème des prix. Il y a un combat, je le sais, entre des jeunes vignerons qui aimeraient qu'on augmente un peu les prix des Alsaces pour avoir l'air crédible face aux Bourgognes, par exemple. Et d'autres qui disent non, parce que sinon, on vendra moins. Je pense que c'est les seconds qui ont raison. Il ne faut pas trop augmenter. Je ne suis pas persuadé que tout le monde est prêt à mettre plus de 20 euros dans des bouteilles d'Alsace. Il y en a qui le méritent. Je ne parle pas des vendanges tardives, ni des sélections de grains d'auble, des choses comme ça, des grands vins. Mais il y a parfois des vins qui sont très, très chers. Je trouve ça un peu exagéré. Les vignerons vont peut-être hurler à m'entendre, mais il y a des vignerons qui disent qu'il ne faut pas que le vin d'Alsace soit trop, trop cher. La nouvelle génération de vignerons, contrairement à leurs parents, c'est des gens qui ont voyagé, qui se sont formés ailleurs, à Dijon. Donc, il y a à Dijon, où ils découvrent le travail avec le bois, qui n'est pas tellement courant dans cette région. Le vin grandit plus en cuve inox qu'en cuve de bois. Donc, ils font ça plus, maintenant, en reprenant le domaine des parents ou des grands-parents. Oui, ils ont voyagé. Ils sont aussi allés bosser ou aux États-Unis, en Californie, ou au Chili. J'en connais plein qui sont allés au Chili faire un travail d'oenologue là-bas. En fait, les jeunes vignerons, beaucoup ont une formation d'oenologue, maintenant. Et donc, c'est pour ça que les vins évoluent. Et je trouve qu'ils évoluent bien. Il faut juste éviter... C'est un goût personnel. Et je trouve que c'est pas bien non plus de trop... Tu mets les palais à ça. Pas des vins putassiers, c'est-à-dire trop riches, quoi. Trop de sucre. Parce que c'est des vins faciles. Oui, des vins putes, parce que c'est facile à boire. On dira tout de suite que c'est bon, parce que c'est flatteur en bouche. Alors que les vins secs sont plus intéressants gastronomiquement et ont beaucoup de richesses aussi, quoi. Mais pour ça, j'ai pas trop peur, quoi. Faut quand même le dire. En plus, on va vers le sud. Le moindre guevure se ressemble à une vengeance tardive, quoi. Et c'est pas normal, ça. Moi, je trouve, quel que soit... Par exemple, aussi, une simple tarte à l'oignon, une paire de knacks avec un morceau de pain et une moutarde dite condiment. Pour moi, je trouve ça... Je préfère ça à de la moutarde forte, que je mangerais avec autre chose. Je trouve que c'est une cuisine... Et pour dire la cuisine de Wichstube, ou Wichstube pour les Orinois, quoi. C'est une cuisine qui parle au cœur, d'abord, mais au corps aussi, puisque souvent, c'est plantureux. Mais c'est pour ça que je dis aussi une simple paire de knacks. Je trouve que, malheureusement, il n'y a plus assez d'endroits où on peut s'installer, aller boire ou un verre de vin ou un demi de bière et juste manger une paire de knacks. On pouvait le faire encore à une époque dans certains endroits. On ne peut plus. Parce que ça, c'était l'Alsace aussi. Pouvoir manger un tout petit peu ou une part de tarte à l'oignon toute la journée. Alors, en dehors des histoires sanitaires, qu'est-ce qui s'est passé à un moment ? Est-ce que c'est vraiment trop... des problèmes de frais ? Je ne sais pas. Parce qu'il y avait ça aussi. Et par exemple, dans les Wichstube, je trouve que de plus en plus, on essaye de faire façon gastronomique. Que les Wichstube fassent simple un jambonneau choucroute ou salade de pommes de terre, on peut proposer quelques plats pour faire plaisir aux habitués, notamment, qui ne veulent pas manger tout le temps la même chose. Il y a certains patrons de Wichstube ou patronnes qui l'avaient compris à un moment. Mais quand c'est que des choses façon gastronomique, je ne trouve pas ça très intéressant. Si je vais dans une Wichstube, c'est pour avoir mes nappes à carreaux ou cachemire et avoir cette cuisine qui parle au cœur. Mais non, mais c'est vrai, quand on va à une Wichstube qu'on connaît et on se dit je vais manger ça, je vais manger la langue de veau, je vais manger la tête de veau, je vais... le jambonneau. On voit déjà le jambonneau qui, quand il est bien cuit, qui se détache de l'os. L'os, il est tout propre, on peut le donner tout de suite à reconstituer. Non, mais c'est ça. Et ensuite, ça tient au corps aussi. Mais à un moment, c'était aussi de pouvoir s'arrêter en milieu d'après-midi, manger une paire de knacks, Noël en Alsace, plutôt que Strasbourg, capitale de Noël, parce que la folie a gagné toute la région. Alors, je comprends, c'est une... Je suis tout à fait d'accord, c'est une période noire pour le tourisme en Alsace. Ils ont trouvé le filon. C'est très bien de remplir les restaurants, de remplir les hôtels. Mais après, il faut le dire. Il faut dire... Il ne faut surtout pas parler de tradition, enfin, de choses traditionnellement traditionnelles ou authentiquement authentiques. Il faut juste dire on veut faire du tourisme et faire remplir les caisses. Et là, je suis tout à fait d'accord avec parce qu'on me parle de marché de Noël qu'on sait parfaitement que le krechkintensmarek, c'est un marché de l'Avent qui s'arrêtait le 24 au soir. C'était fait pour préparer Noël, décorer le sapin. Après, c'est rajouter tout ce qu'on a connu gamin et qu'on a aimé. Mais quand même, ça restait. Et ça restait quand même le... Comment s'appelle ? Le marché de Noël où venait toute l'Alsace puisque c'était le seul, le premier marché de Noël qui s'est créé, je crois que c'est Mulhouse dans les années 80. Après, et il y a quand même cette chose, je crois que c'est Gabriel Brunner qui avait remarqué ça. Il y a ce côté... Je ne vais pas le citer parce que sinon, c'est un truc, mais c'est le fait de rentrer quelque chose dans la tête des gens depuis si longtemps. Strasbourg-Capitale de Noël, je crois que ça a commencé en 92. Donc maintenant, ça fait 30 ans et c'est rentré dans la tête des gens. Et après, il y a eu tous ces petits marchés dans les villages qui commencent parfois même déjà fin octobre pour être sûr d'avoir du monde. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on croise parfois des vieilles personnes de 80 balais qui disent oui, c'était comme ça. Mais non, dans les villages, c'était pas... Je ne dis pas que les villages n'étaient pas décorés, moi, Wolfi Sein, c'était décoré. Enfin, il y avait quelques sapins, il y avait quelques guirlandes lumineuses. Mais ça se passait à la maison, Noël. Et pour les plus croyants, moi, je suis protestant, donc ce n'est pas le cas, mais les catholiques allaient à la messe de minuit si on avait une dans le village. Mais il n'y avait pas de marché. Mais on a réussi à mettre dans les têtes des gens que oui, c'était comme ça autrefois. Ça en dit beaucoup sur ce qui est devenu l'Alsace. et je pense que c'est pareil malheureusement avec la gastronomie. C'est-à-dire, on s'adapte aux clients, aux touristes. On leur donne une Alsace qui n'existe peut-être pas moi dans mes souvenirs. Après, s'il le faut économiquement, moi, je ne peux rien dire. Mais j'ai le droit quand même de dire ce genre. Ah oui, tiens, c'est une chose qui m'énerve depuis que je fais un peu ce métier qui m'arrive de critiquer plus ou moins gentiment. Et c'était notamment à l'époque où j'écrivais des articles. Cette phrase que j'ai beaucoup entendue, c'est vrai ce que vous dites, mais il ne faut pas le dire. C'est extraordinaire, ça. J'ai dit toujours aux gens, mais qu'est-ce que je dois dire alors ? Mais il ne faut pas le dire. Mais c'est vrai ce que je décrivais à un restaurant et les défauts et machin. C'est vrai, mais il ne faut pas le dire. Wieselst-Wieterskine, il faut rater. Il faut t'aimer rater. Elsa, non, mais c'est vrai, je me rends compte. Si, ce qui se passe maintenant, quand je suis avec des gens dont je suis qui parlent alsacien, je me mets à parler automatiquement alsacien et c'est ça qui est agréable. Non, il faut continuer à le parler, il ne faut pas arrêter. C'est-à-dire, d'un côté, il ne faut pas écouter les Kastelrouderskpaten faire des beerfests, un mot qui est beerfests, beerfest, et acheter le PQ en Allemagne et regarder la sports show et quand même pleurer parce qu'on ne parle plus assez d'alsacien. Il faut continuer à le parler. C'est surtout ça. Tant que c'est possible, toutes sortes d'alsaciens, du bang and us, à la chanson, en passant par les poésies ou des pièces peut-être plus exigeantes. Tenter la chose, il faut que tout ça existe et c'est comme ça que ça continuera, l'alsacien. Et le rire, c'est ça qui est formidable et c'est aussi pour ça que je suis revenu à l'alsacien. C'est une langue qui prête pas à rire mais au rire. Elle est formidable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dedans. C'est une langue tellement riche qui permet de... qui permet des choses tendres mais qui permet aussi de rire et ça, ça réconcilie, je pense, tout le monde. Comment la suite de l'alsace que l'alsace ait de nouveau son sens de l'autodérision qu'elle a un peu perdu ? Depuis les histoires de conseil unique jusqu'au Grand Est, je trouve qu'on rit moins de nous-mêmes et qu'on prend un peu trop les choses au sérieux. Et ça fait un peu peur parce que ça ressemble un peu aux Français de l'intérieur. Ah non, nous, ça se terminait, ça pouvait se terminer autour du Tom à trinquer mais c'est moins maintenant. C'est plus dans les manifs et à sortir des drapeaux. Moi, j'ai l'impression que sortir des drapeaux, c'est plutôt quand il y a des guerres. Plutôt que... Ouais, enfin bref. Donc, peut-être retrouver ce Humou-Oche-Fam-Rot-Stem-Lor de Germain Muller. Ouais, retrouver ce sens de l'autodérision ça, c'est le truc qui me fait le plus peur en Alsace. Il faudrait ça.